je viens tout juste de recevoir ce pixel 6 on va donc tout de suite le déballer équipé de material you équipé d' android 12 on va faire ensemble le premier démarrage est ce que ce premier démarrage sera donc accessible est ce qui va nous permettre d'utiliser un pixel 6 dès l'ouverture de la boîte bienvenue sur vision high tech et c'est parti pour le déballage de ce pixel 6 on peut déjà s'apercevoir que côté package on est sur une boîte qui est très fine google s'est mis à la mode de tous les constructeurs de téléphone et vous n'avez plus de chargeurs dans la boîte voilà ce qu'on va retrouver donc dans cette boîte on va retrouver bien sûr la boîte de notre pixel 6 et sur le haut de cette boîte on retrouvera les airbus de chez google puisque comme tous les constructeurs google ne livre plus donc de chargeurs mural mais obligation de livrer des écouteurs filaire bien sûr car l'année prochaine en france il n'y aura plus d'obligation de livrer les smartphones et tablettes avec des écouteurs ce qui veut dire que normalement on n'aurait que cette boîte à ouvrir de ce pixel 6 les prix de couleur noire allez on va tout de suite ouvrir cette boîte et voyons voir on tombe tout de suite donc sur notre pixel qui est vraiment magnifique un arrière envers voilà donc je vous présente le pixel 6 regardez sa finesse il est vraiment très fin le bloc photo sort d'à peu près 2000 et mètres et demi pour le côté gauche on retrouvera aucun bouton vous allez donc retrouver la trappe pour entrer donc votre carte sim sur le côté gauche en contrebas et sur le côté droit tout en haut on aura donc le bouton marche arrêt et sur le bas on retrouvera les boutons de volume à l'arrière on va donc retrouver les capteurs photo et sous le téléphone on retrouvera donc la connectique qui serait une connectique de type usb c voilà ce qu'on va retrouver au fond de la boîte on aura donc notre câble usb c'est on retrouvera donc les notices voilà pour le déballage pas grand chose à dire à l'intérieur de cette boîte on va tout de suite commencer par le premier démarrage de notre pixel 6 c'est parti allez on va passer au premier allumage de ce pixel 6 et on va voir ensemble comment ça se passe côté accessibilité alors on peut s'apercevoir qu'avec android 12 on a quand même des effets vraiment extraordinaire on a vraiment un smartphone vivant ce pixel 6 est vraiment magnifique côté design avant démarrer votre pixel 6 je vous conseille donc d'insérer votre carte sim qui se trouve donc sur le côté gauche en contrebas qui peut paraître un peu surprenant dès le départ on a donc leur ont très gros avec des écritures blanches plutôt cool avec ce pixel 6 on aura une résolution vraiment extrême puisqu'on est sur un écran au led alors le premier écran d'accueil nous annonce donc la bienvenue sur notre nouveau pixel 6 très grosse surprise les amis lorsqu'on pose deux doigts écartés au premier démarrage on laisse poser les doigts écartés et on a donc un lecteur d'écran complètement en français et ça c'est vraiment cool bienvenue dans talkback page 1 sur 5 talkback est un lecteur d'écran conçu pour les situations dans lesquelles il est difficile de voir l'écran ou pour les personnes atteintes d'un handicap visuel cette fonctionnalité fournit des commentaires audio pour vous aider à utiliser votre appareil sans regarder l'écran voilà donc comme venez d'entendre cela est très surprenant donc c'est la première fois que j'entends un smartphone sous android au premier démarrage je stipule bien au premier démarrage lorsqu'on active le talkback que celui ci parle en français autorisez outils d'accessibilité android à passer et gérer des appels téléphoniques autorisez bouton ne pas autorisez autorisez bienvenue sur votre pixel langue français france bouton option d'assistance bouton appel d'urgence bouton commencer bouton configuration d' android activation du réseau se connecter au wifi se connecter au wifi sélectionner un réseau dans la liste live box 4e 4e voilà donc vous l'avez bien compris deuxième fenêtre on est sur le réseau wifi on va l'activer et on va le paramétrer c'est parti copier vos applications et vos données titres vous pouvez choisir de transférer vos applications vos photos vos contacts votre compte google etc ne pas copier bouton suivant bouton utiliser votre ancien appareil munissez vous de votre ancien appareil android ou iphone marque déposée allumez les maintenez le déverrouillé impossible d'utiliser l'ancien appareil bouton utiliser votre ancien appareil titre munissez vous de votre ancien appareil android ou iphone marque déposée allumez les maintenez le déverrouillé suivant bouton retrouver le câble de votre ancien appareil utiliser un câble adapté à votre ancien appareil tel qu'un câble de recharge câble usb c câble lightning câble micro usb images vous n'avez pas de câble bouton suivant bouton copier d'une autre manière annulé continuer bout outils de transfert des données utilisez votre ancien appareil pour transférer des données sans fil titre utiliser l'ancien appareil suivant bouton un instant ouvrir l'appli google sur votre ancien appareil ouvrir l'appli google sur votre ancien appareil vous ne la trouvez pas suivant bouton maintenez l'appli google ouverte dite ok google configurer mon appareil ou saisissez configurer mon appareil dans le champ de recherche ok google désactiver talkback désactiver dans le champ de recherche pas de problème activer accessibilité j'active le talkback premier pas configurer l'autre appareil les recherches wifi et bluetooth de votre téléphone peuvent être utilisés elles peuvent inclure des données permettant de déterminer la position ou la proximité le bluetooth sera activé s'il ne l'est pas déjà suivant bouton sélectionner votre appareil recherche d'appareil validez le code sur votre ancien appareil voilà donc comme vous pouvez voir cette configuration est très spécifique aux personnes en situation de handicap malvoyante et aux personnes aveugles complètement accessibles via tollback on peut donc configurer un pixel 6 en toute autonomie avec un ancien appareil vous rencontrez des difficultés suivant bouton appuyez sur votre ancien appareil copier sur nouvel appareil titre vos comptes google vos autres comptes vos applis et vos données seront transférées vers votre nouvel appareil annuler bouton copier bouton appuyez sur le lecteur d'embrun digital confirmer votre identité appuyez pour annuler l'authentification bouton appuyez deux fois pour activer authentifié copie de votre compte pour suivre la configuration sur votre nouvel appareil connexion à votre ancien appareil assurez vous que les deux appareils sont allumés à proximité l'un de l'autre préparation de la copie sélectionner les éléments à copier sur le prochain écran transfert des données disponibles ou en cours alors surtout dites moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle accessibilité sélectionner les contenus à copier 4,3 gigaoctets sur 88 gigaoctets temps de transfert estimé 11 minutes désactivé titre dans la liste voilà donc je pense que google a aujourd'hui a fait de très gros efforts au niveau de l'accessibilité et on se rend compte qu'on a vraiment quelque chose de très accessible au premier démarrage copie de vos données 0% barre de progression vérification du compte service google service google dans la liste finalisation de la confie service google play sauvegarder votre téléphone avec google one activez bouton définissez un code modification en cours code zone de modification ne pas configurer de code ni d'empreintes digi annulé bout passer bouton pour suivre la configuration continuez de configurer votre téléphone maintenant ou finaliser la configuration plus tard en recevant un rappel continuez bouton google parler à google en gardant les mains libres si vous acceptez l'assistant google restera en veille jusqu'à ce que google ok bouton inscription à voice match activer voice match pour et google ok avec voice match l'assistant peut reconnaître votre voix et la distinguer des autres accéder à l'assistant sans déverrouiller votre téléphone ok configurez encore quelques éléments ou faites le ajouter un compte de messagerie ligne 1 obtenez des traductions instantanées colonne 2 obtenez des traductions instantanées avec traduction instantanée votre téléphone devient votre traducteur personnel les autres langues seront traduites dans celle définie ci dessous hors de la grille traduire en français modifié fonctionnalité disponible la traduction instantanée de la messagerie et des sous titres s'effectuent sur l'appareil uniquement et n'est jamais envoyé à google désactivé bout ok bout service téléchargement français autre chose coché obtenez des traductions instantanées ligne 1 colonne tendez ligne 2 identifier la musique android système intelligence identifier la musique avec la fonctionnalité en écoute hors de la grille lorsqu'un morceau est diffusé à proximité le titre et le nom de l'interprète s'affichent sur votre écran de verrouillage retrouvez les titres précédents dans l'historique en écoute nom du titre et la fonctionnalité en écoute n'envoie jamais d'extrait audio ni de conversation à google activer autre chose activer le mode always on mode always on leur les icônes de notification et d'autres informations s'affichent sur votre écran de verrouillage hors de la grille non merci activer autre chose terminez bouton un instant sans libérer profitez d'autres conseils et astuces recevez les dernières actualités concernant oui j'accepte copie effectuée copie effectuée désactivé titre dans la ligne application photo et musique terminez bouton préparation de votre téléphone talkback activé bienvenue dans talkback portrait service beaucoup google en cours d'utilisation voice access top to start bienvenue dans talkback fenêtre lien commande titre paragraphe ligne cadence plus lent plus lent plus lent plus lent préparation de votre téléphone titre voilà donc comme venez d'entendre on a réussi donc à charger notre pixel 6 avec notre ancien téléphone très simplement avec tollback sans avoir besoin de qui que ce soit bien entendu je vous ferai donc plusieurs vidéos avec ce pixel 6 je vous ferai donc une vidéo complète sur les spécificités ce téléphone sur les applications qu'on peut utiliser en tant que malvoyant j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas on finalise l'installation et je vous montre ça tout de suite balayez l'écran pour parcourir votre téléphone apprenez les gestes pour revenir à l'accueil en arrière et changer d'appli passez bouton appareil déverrouillé tout est prêt vous pouvez maintenant utiliser votre téléphone lanceur d'application pixel un message vocal plus voilà donc pour ce premier démarrage du pixel 6 en toute accessibilité on peut s'apercevoir que là on a un écran plus que magnifique merci d'avoir pris du temps sur la chaîne vision high tech j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas donc à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications dans les prochains jours je vous ferai une vidéo complète sur les fonctionnalités de ce tout nouveau pixel 6 à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous salut à tous